Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une nouvelle mise à jour pour iPhone, iPad et iPod C12.3.1. Cette mise à jour est déployée pour résoudre des problèmes de sécurité, surtout dans Message. N'oubliez pas, à chaque fois que la mise à jour est disponible, de mettre votre appareil à jour pour garantir la sécurité. Parce que dans chaque mise à jour, il y a des correctifs de sécurité. Pour ce faire, premièrement, s'assurer que le niveau de la charge de votre batterie est plus de 50% et que vous êtes connecté à l'Internet. Puis, vous allez dans Réglages. Dans Réglages, vous allez choisir Général. Dans Général, vous avez ici Mise à jour. Toucher Mise à jour. L'appareil va chercher s'il y a des mises à jour disponibles. Dans ce cas, c'est iOS 12.3.1. Apportez correctif pour votre iPhone et votre iPad. Pour vous savoir plus sur les correctifs de sécurité apportés par cette mise à jour, veuillez consulter la page suivante. Alors, si vous allez sur cette page, vous allez trouver les correctifs apportés par cette mise à jour. Puis, vous allez toucher Télécharger et Installer. Vous allez ajouter donc votre code. Si vous utilisez un code de verrouillage. Voilà, maintenant, le téléchargement se fait. Mise à jour est demandé. Vous avez ici Estimation dit en restant. Le téléchargement se fait. Donc, voilà. Il reste 11 minutes, 10 minutes, 9 minutes. Donc, à la fin du téléchargement, votre appareil va redémarrer. Et bien sûr, vous allez vous retrouver avec la version iOS 12.3.1 qui va apporter des correctifs de sécurité à votre appareil. Bien sûr, si vous avez déjà installé les précédentes mises à jour. Donc, la taille de celle-ci est tellement petite. Mais, si vous n'avez pas installé les précédentes mises à jour. Ça veut dire la mise à jour 12.3. etc. Dans ce cas, la taille sera plus grande. Je vous conseille pour garder en sécurité votre appareil. Que ce soit iPhone ou iPad. N'oubliez pas, à chaque fois qu'il y a des mises à jour disponibles. Il faut les installer. Donc, à la fin de l'installation de la mise à jour, votre appareil va redémarrer. Et vous allez vous retrouver avec la version iOS 12.3.1. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne. Et aussi, activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui seront postées par la chaîne. A la prochaine vidéo.